Voilà donc aujourd'hui le sujet c'est joint market donc c'est un sujet que je voulais faire alors je sais pas parmi ceux qui sont là, je sais pas qui était là la semaine dernière, ah il y a quelques autres qui arrivent, je sais pas qui était là la semaine dernière enfin il y a deux semaines plutôt j'ai parlé de Samurai, Samurai c'est un wallet qui est orienté privacy en tout cas c'est comme ça qu'il se présente, c'est comme ça qu'il se markete et j'avais parlé des fonctionnalités de CoinJoin qui sont intégrés à l'intérieur de Samurai. L'année dernière je me suis rendu compte c'était il y a presque un an jour pour jour d'ailleurs, j'avais fait un autre meetup à l'époque c'était à l'Aleps, je sais pas si parmi les gens qui sont connectés certains étaient déjà venus l'année dernière où j'avais parlé de Wasabi qui est un autre wallet orienté privacy aussi et qui est pareil une implémentation de CoinJoin donc voilà c'est à partir du moment où j'ai parlé de Wasabi de Samurai c'est vrai que j'avais assez envie de parler de JoinMarket qui est en fait la troisième implémentation qui marche aujourd'hui de CoinJoin donc bon là je vois des gens qui commencent à se connecter, c'est bien. Alors l'exercice là aujourd'hui il n'est pas évident parce qu'en fait CoinJoin c'est un sujet qui est un petit peu pointu, la privacy sur Bitcoin de façon générale c'est un sujet qui est un peu pointu donc voilà ce que je vous propose c'est que peut-être je revienne rapidement mais pas trop longtemps sur des bases de ce qu'on appelle enfin voilà de ce qu'on appelle la privacy en général quand on parle de Bitcoin, pourquoi c'est important, comment elle est menacée aujourd'hui il y a quelqu'un, il y a du monde qui commence à arriver c'est bien. Alors bon salut Jean-Luc, salut Léa, Yorick, salut Justine, bon voilà ça il y a quelques personnes que je connais. Donc voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui parce que JoinMarket c'est un outil qui est en repréparant en fait, j'avais déjà installé l'année dernière j'avais joué un peu avec, là en le reprenant pour cet atelier je me suis rendu compte à quel point c'est un outil qui peut être déroutant parce qu'il a une orientation qui est complètement différente en fait de Samouraï et de Wasabi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Wasabi et Samouraï c'est plutôt des wallets qui ont fait le pari de rendre le CoinJoin accessible à tous donc d'avoir des interfaces les plus simples possibles, d'avoir des choix de configuration qui soit assez épuré ou en gros alors Samouraï on l'a montré la dernière fois c'est on fait un, alors dans le cas de Samouraï ça s'appelle un whirlpool, on envoie des Bitcoins sur une adresse voilà Samouraï nous tient la main, nous dit envoyez des Bitcoins sur cette adresse puis après on paye tant de fees en plus c'est des fees qu'on paye qui sont uniques c'est pas c'est pas un pourcentage de ce qu'on nix et puis après on laisse on laisse le client tourner puis fait des mix tout seul. L'approche de Wasabi elle est relativement similaire même s'il y a des détails et puis l'approche de The Market comme vous allez le voir elle est radicalement différente elle est complètement orientée PowerUser c'est à dire que vous pouvez prendre le rôle de coordinateur et ce qui est très intéressant c'est que contrairement à Wasabi Samouraï vous pouvez aussi être le coordinateur des Coinjains avec The Market je dirais que c'est le plus intéressant c'est la perspective de gagner des SAT avec ces Bitcoins qui dorment donc ça on y reviendra mais c'est aussi un outil qui permet de rentrer très très loin dans la configuration qui permet de paramétrer plein de choses mais qui aussi pour cette raison est un peu plus difficile à prendre en main même si même si on peut vraiment faire plein de choses avec voilà donc je crois que il y a des gens qui sont arrivés et des gens qui sont repartis je crois que j'ai fait peur à tout le monde ce qu'on peut faire peut-être pour commencer c'est comme je disais c'est repartir un petit peu des des bases sur la privacy donc ce que je vais faire c'est que je vais vous partager je vais vous partager le document que j'avais fait pour Wasabi l'année dernière en fait et qui est plutôt pas trop trop mal bon est-ce que si vous avez un problème si vous m'entendez pas ou qui a un souci vous pouvez le dire dans le chat enfin surtout si votre micro marche pas comme ça comme ça on verra ce qu'on peut faire ouais ok ça fait plaisir parce que la semaine enfin la dernière fois pour Samurai apparemment moi je me rendais compte de rien parce que pour moi ça marchait très bien puis j'entendais les gens enfin en général j'entendais les gens mais il y a des gens après qui m'ont dit que c'était enfin voilà qu'ils avaient des petits soucis donc Jitsi la façon dont ça marche en général c'est refresh enfin si à un moment vous avez un souci vous avez beaucoup de parasites vous avez vous n'entendez rien ou quoi f5 va résoudre le problème on va commencer par là donc ça c'est des slides des slides que j'avais fait pour Wasabi l'année dernière donc le modèle de confidentialité pardon de bitcoin il est alors on entend un peu tout en fait il y a des discours qui en général sont assez extrêmes à ce sujet c'est soit alors peut-être ça c'était plus au début aujourd'hui c'est devenu assez rare mais au début c'était plutôt bitcoin c'est très très bon pour la confidentialité on voit pas enfin voilà c'est des clés publiques qui sont pas liés de façon évidente à votre identité donc ça c'était plutôt le discours au tout début entre 2011 2013 époque et aujourd'hui on est passé un petit peu dans alors peut-être c'est on est plus proche de la vérité mais c'est peut-être l'extrême inverse de dire que bitcoin c'est une catastrophe que ce sera jamais private que c'est enfin que ça va échouer à cause de ça en fait donc je pense qu'il faut avoir un discours un peu un peu plus nuancé là dessus en fait le problème de la privacy sur bitcoin c'est que c'est un sujet qui est assez compliqué qu'on a tendance à réduire alors c'est ce que je disais je sais pas s'il y en avait qui suivait la table ronde du cercle juste avant mais je trouve que c'est un sujet qu'on a tendance à réduire un peu trop à l'analyse de chaîne alors que en fait c'est alors l'analyse de chaîne évidemment c'est important mais c'est un sujet qui déborde largement je vais essayer de vous expliquer pourquoi donc ce qu'on peut poser aussi c'est un peut-être certaines choses qui alors qui sont pas évidentes pour tout le monde c'est que dans bitcoin il n'y a pas de lien en fait quand il ya deux adresses même si ces deux adresses qui sont dérivés alors aujourd'hui les wallets quasiment tous les wallets en fait ont une ce qu'on appelle une seed une graine et dérivent en fait leurs adresses de ces graines de façon déterminée c'est à dire que si on a la graine on reproduira toujours les mêmes adresses dans le même ordre alors en fait quand vous voyez sur la blockchain deux adresses qui viennent de la même seed c'est absolument impossible de voir qu'elles viennent de la même seed il n'y a pas de lien en fait déterministe entre deux adresses même si elles sont issues du même wallet de la même seed il n'y a pas de lien non plus déterminé entre les inputs et les outputs d'une transaction c'est à dire que on n'a pas moyen on a des heuristiques qui permettent en général dans la majorité des cas d'analyser la transaction et de savoir à qui appartiennent les outputs mais en soit vous n'avez pas de lien déterminé de lien 100% scientifiquement exact pour dire que tel output correspond à tel input dans une transaction alors de mon point de vue bon c'est là où on rentre dans voilà je me mouille mais il ya peut-être tout le monde sera pas d'accord avec ça de mon point de vue le système en soit de bitcoin même s'il n'est pas anonyme il est pseudonyme mais s'il est utilisé de certaines d'une certaine façon il n'est pas si dégueulasse que ça même si oui bah on est d'accord surtout de dans la réalité dans la vraie vie c'est plutôt un problème aujourd'hui et pour des ça je pense qu'il est important et que peut-être on a tendance à à ma grande surprise aussi à évacuer un petit peu du débat c'est que en fait pour désanonymiser un utilisateur de bitcoin il est essentiel de pouvoir s'appuyer en fait sur autre chose que l'analyse de chaîne donc voilà hop c'était le petit schéma alors bon c'est pas moi qui l'a inventé en fait je l'ai plus ou moins piqué à chris belcher qui est justement un des inventeurs un des développeurs de joint market donc je pense que j'aurais dû dire ça aussi joint market c'est un projet je pense aussi qui est qui avance peut-être moins vite enfin qui peut paraître moins abouti parce que les gens qui sont derrière sont des gens que qui sont extrêmement compétents adam gibson en particulier mais chris belcher aussi chris belcher c'est un des spécialistes voilà sur la toutes les questions privacy sur bitcoin il ya une poignée de personnes qui sont vraiment spécialisés là dessus qui savent vraiment de quoi elle parle chris belcher en fait partie c'est lui qui a écrit alors si vous avez du voilà du temps en ce moment vous êtes en confinement donc je pense que vous en avez vous pouvez lire là son article privacy sur le dit connu qui qui est très long qui est mais qui aussi très complet et qui qui est vraiment très intéressant et il a ce schéma enfin je moi je les refais mais voilà pour montrer que en fait comment ça marche le problème de la liste de chaînes tu montres des slides ou pas alors là vous êtes censé c'est intéressant si vous les voyez pas parce que je suis censé poster des slides en fait donc oui là je suis en train de montrer des slides si vous les voyez pas c'est le moment de vous manifester ouais ok bon bah alors si jamais vous je répète parce qu'il ya des gens qui sont arrivés entre temps la façon dont jtc fonctionne si vous avez un problème vous faites f5 je suis passé sur firefox ça va ça fait plaisir parce qu'en général c'est plutôt les choses marche pas avec chrome enfin marche pas avec firefox c'est justement il faut passer sur chrome donc là c'est bien on va dans la bonne direction oui donc voilà ce petit schéma que j'ai piqué à chris belcher ce qui montre c'est qu'en fait quand on veut faire quand on veut désanonymiser quelqu'un sur la blockchain de bitcoin ou notre blockchain d'ailleurs je pense ça marche à peu près pareil pour celles qui ont le même fonctionnement bitcoin en tout cas vous avez deux sources d'informations majeures vous avez deux clusters en fait d'informations le premier bah c'est tout ce qu'on connaît qui n'a absolument rien à voir avec bitcoin c'est tout ce qui est kwa ici aml donc toutes les informations vous allez donner de vous même en fait enfin parce que vous y êtes contraint surtout en général d'un point de vue réglementaire il ya les metadata alors ça c'est quelque chose qui est pas négliger c'est un petit peu difficile à appréhender mais indépendamment de l'analyse de chaîne pure et dure si on est capable de faire l'analyse par exemple de pattern de quelle à quelle heure vous envoyez des transactions est ce qu'il ya des transactions qui sont envoyés par salve à peu près au même moment qui sont mis dans les mêmes blocs si on peut attacher une adresse ip évidemment à des messages qui sont relayés alors évidemment c'est pas trivial à faire mais si on a ces informations ces informations qui comptent et qui sont utilisées aussi pour désanalyser les utilisateurs puis alors bon ça ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire trafic analysis donc ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout propre à bitcoin c'est fait d'analyser trafic internet de quelqu'un donc c'est des choses qui sont faites aujourd'hui voilà qui sont faites même si c'est un petit peu coûteux et tout ça en fait c'est des informations qui sont rattachées et rattachable à votre identité entre guillemets physiques réels et à côté de ça on a un deuxième cluster d'informations qui en fait est plus petit c'est l'analyse de blockchain à propos d'en parler l'analyse de blockchain c'est quoi si on va créer l'objectif c'est de créer des clusters de transactions c'est à dire c'est avec certaines juristiques qu'on va voir à la semaine d'après c'est d'être capable avec un certain degré de certitude de dire ok bon bah toutes ces adresses tous ces outputs appartiennent probablement avec tel niveau de certitude à la même personne ou la même entité et le problème c'est quand il y a un recoupement entre les deux c'est là qu'on se fait avoir donc voilà ça c'est pareil un exemple que j'ai pris un tout petit peu adapté de la page privacy de chris belcher il prend l'hypothèse de quelqu'un qui met une adresse de donation en signature sur sur un forum ce qui est une pratique qui était et qui est toujours malheureusement assez courante c'est à dire que voilà j'ai la même adresse bitcoin que je mets dans toute la signature de tous mes postes sur un forum puis bah potentiellement les gens vont envoyer des bitcoins dessus puis avec les années bah peut-être je vais avoir un certain montant de bitcoin et il se trouve que voilà je vais acheter la grève au marché d'enrand au marché noir avec les bitcoins qui sont arrivés sur cette adresse donc la police de la pensée dans un premier temps elle va voir ma transaction elle va savoir que ok il ya cette transaction bitcoin qui a permis d'acheter un exemplaire de cet ouvrage de consubversif interdit et ce qu'elle va faire peut-être très simplement donc là en l'occurrence c'est on est dans un cas qui est quand même très simple c'est que si on google on fait une recherche google avec l'adresse on va probablement avoir des centaines de postes qui vont sortir de sur un forum avec la même adresse en signature partout bon bah à partir de ce moment là c'est trivial effectivement de rattacher ça à une identité puis bah c'est là que c'est là qu'on se fait avoir et c'est comme ça qu'Alice a terminé en camp de rééducation voilà donc ces heuristiques qui vont nous permettre de faire des alors là le cas que j'ai montré au dessus il n'y a même pas c'est volontairement un cas qui est très simplifié il n'y a même pas besoin de faire vraiment d'analyse de chaîne en fait après ce qu'il faut rajouter dans les cas enfin la réalité ça va être l'analyse de chaîne c'est des hypothèses et ça je pense que c'est quelque chose qui est important de savoir c'est que l'analyse de chaîne c'est pas une science exacte ça repose sur des heuristiques donc c'est des hypothèses il y a quelqu'un qui a allumé son micro je m'entends le écho c'est assez chiant s'il n'y peut l'étendre merci voilà parfait merci ouais et en gros il y a trois alors si on je pense si on rentrait plus dans le détail on y en aurait peut-être plus mais les trois hypothèses fondamentales de l'analyse de chaîne c'est comme un input ownership donc c'est à dire si on a plusieurs inputs sur une seule transaction on part du principe que tous les inputs appartiennent à la même entité ensuite la deuxième hypothèse c'est change address detection donc c'est à dire que si on a plusieurs outputs on va avoir enfin en général on va avoir deux outputs dans une transaction classique on va dire il y a un output qui va être à quelqu'un qui va appartenir à quelqu'un d'autre qui est le paiement à proprement parler puis on va avoir un output de change et on va analyser ça en disant ok bon bah cet output de change il appartient à la même entité que les inputs donc là vous voyez déjà un schéma qui se dessine et qui se dessine j'ai une transaction par exemple avec trois inputs avec deux outputs bon bah si c'est une transaction canonique est-ce que vous pouvez tom vos micros s'il vous plaît quelqu'un qui a ouvert son micro bon je vais chercher hop alors tiens c'est marrant il ya des gens qu'on peut pas mieux non bon c'est bon ok où en étais-je ouais du coup le troisième oui alors change address detection donc on va essayer de détecter alors je rentre pas dans le détail mais on a des heuristiques aussi pour détecter quel est l'output de change par rapport au montant par rapport à principalement au montant en fait et on a la troisième heuristique c'est que si on n'a pas de change si on n'a pas de monnaie bah l'input qui a été générée appartient à la même personne ou à la même entité que tous les inputs de la transaction donc là bas c'est ça après on raffine mais le les fondamentaux c'est ça donc bon ça je vais passer vite c'est le conjoint c'est une façon d'essayer de casser en fait ces heuristiques en ayant plusieurs inputs qui vont appartenir en fait ça va casser la première heuristique donc le common input ownership c'est on va avoir plusieurs inputs dans la transaction mais en fait ces inputs ils appartiennent pas la même personne ils appartiennent à des personnes différentes donc ça c'est le premier point puis le deuxième alors sur le change c'est moins efficace parce que bon je pense pas pareil c'est un peu compliqué à expliquer mais pour qu'un coin join fonctionne en fait vous devez avoir des outputs qui vont avoir exactement le même montant parce que si vous avez des outputs de montants différents bah en fait on fait ça fait comme c'est comparé au sudoku parfois en faisant des additions voilà entre les montants dans les outputs et les montants dans les inputs on peut retrouver en fait de façon assez triviale les liens entre les inputs et les outputs donc il faut absolument que les outputs soient de même montant et en général comme les inputs seront pas de même montant vous allez avoir des changes et vous allez avoir un change par par user et en général malheureusement bon bah les changes sont très comment dire sont pas du tout sûr dans un coin join parce qu'ils sont très faciles par cette analyse de montant ils sont très faciles à relier aux inputs donc après ça parle plus spécifiquement d'où asabi je vous propose maintenant qu'on rentre un petit peu dans un temps qu'on a fait le tour à moins que vous ayez des questions merci merci de faire la police et alors si vous avez déjà des questions parce que je j'ai peut-être été un peu vite donc on peut peut-être commencer par là et si on n'a pas c'est vrai que si on n'a pas bien compris ce que c'est un coin join à la base j'ai une marquette c'est un petit peu compliqué donc ok bah toute façon vous pouvez toujours vous pouvez toujours poser des questions après en cours de route donc on va commencer on va commencer vraiment avec john marquette après reparler alors on va commencer par l'installation c'est vraiment pas la partie la plus difficile ils ont fait beaucoup de progrès je trouve là dessus parce que l'année dernière j'avais souvenir enfin il semblait que ça j'avais eu un peu plus de mal aujourd'hui en gros alors si vous êtes sur linux c'est vraiment super simple en fait vous faites un guide clone du du repository donc ils ont un repository sur github avec tout leur code suffit de faire un guide clone et ensuite vous avez un script qui s'appelle install.sh que vous exécutez il ya deux questions alors il vous demande même pas il ya une seule question il vous demande si vous voulez l'interface graphique ou pas donc ça je vous montrerai tout à l'heure en fait c'est joint market il ya c'est principalement de la ligne de commande aujourd'hui il ya aussi une interface graphique le problème c'est que l'interface graphique elle est un petit peu plus accessible c'est vrai mais par contre il ya certaines fonctionnalités qui aujourd'hui n'existent que en ligne de commande et pas dans l'interface graphique donc voilà vaut mieux avoir les deux en tout cas vous avez le choix il va vous juste vous demander ce que vous voulez l'interface graphique ou pas et à partir de ce moment là bas vous le laisser faire et le script là je les retester tout à l'heure j'ai pas eu de problème je vais tester même sur deux machines et j'ai juste eu un souci alors peut-être si vous avez une machine un peu légère genre un raspberry pi au moment du en fait il doit compiler un ou deux programmes en c'est je pense pendant le processus d'installation et moi il m'a fait péter alors mon serveur il est vraiment pas costaud du tout et il m'a fait péter la première fois que les fait tourner script donc faites gaffe si vous êtes sur des petites machines même si vous avez un ordinateur normal enfin normalement puissant pour aujourd'hui à moins de faire tourner fermer vos onglets chrome peut-être pour avoir un peu de rame mais ça devrait pas poser de problème en tout cas je leur fais tout à l'heure et j'ai pas eu de souci sur mac os et windows c'est un petit peu plus compliqué alors je vais pas m'attarder parce que c'est bien expliqué sur le ring me il ya deux ou trois étapes c'est pas une seule étape comme celle comme sur les nuits vous avez deux ou trois étapes en plus sur les deux mais bon ça a pas l'air moi j'ai pas testé pour la bonne raison que j'ai pas de machine windows déjà enfin mac os voilà mais ça a pas l'air bien compliqué non plus après par contre quand vous avez fini d'installer je vais vous partager l'écran ce que vous allez voir voilà ce que vous voyez ça va être un truc comme ça donc là pour ceux qui sont pas habitués à la ligne de commande ça risque de faire un peu plus mal mais en fait il n'y a pas énormément de choses à faire non plus alors je vais partir peut-être j'ai nettoyé mon écran c'est un peu le boxon hop j'ai désactivé ça quand vous allez cloner voilà vous allez cloner le repos donc vous voyez ça et en fait vous avez ce script là vous voyez c'est install.sh donc là on a run ça tout va bien tout s'est bien passé et la première chose à faire ça va être euh non pardon source jm euh ouais c'est ça tac bin activate alors ça pour ceux qui sont pas euh je sais pas combien de personnes connaissent le Python ici en fait c'est tout simplement qu'en Python vous avez euh euh vous avez un problème en fait si vous avez plusieurs programmes sur la même machine qu'utilise du Python euh potentiellement ils vont utiliser en fait euh d'autres programmes écrits en Python euh mais qui peut-être sont pas au même on n'a pas besoin de la même version voilà donc une pratique assez courante quand on a des programmes en Python c'est de faire des environnements virtuels VENV en fait c'est pour Virtual Environment euh et on les active en fait par programme ça permet de bien isoler voilà chaque programme en Python et qu'ils se marchent pas dessus bon c'est un détail technique mais en gros il y a juste la ligne de commande que je viens de taper à faire et vous avez pas besoin de comprendre forcément euh le pourquoi du comment euh qu'il y a derrière et euh une fois qu'on est là il faut aller alors le cœur je commence par le cli puis après je passerai sur euh l'interface graphique pour vous montrer euh en fait quand vous êtes sur la ligne de commande euh ce qui est important c'est c'est ça c'est le répertoire script parce que la façon alors j'essaie de de vulgariser un petit peu euh John Marquette en tout cas en ligne de commande euh la façon dont c'est l'organiser c'est que vous avez des scripts et vous allez run des scripts selon le euh l'action que vous voulez faire par exemple wallet tool euh ça va être tout ce qui est euh lié à la génération des wallets à la restauration des wallets euh ça va être aussi donc bah si vous voulez voir les euh voilà les montants que vous avez dessus donc on va commencer par là putons tac wallet tool et euh alors il faut juste lui donner euh le nom alors j'aurais peut-être dû faire ça sur le rectest plutôt que sur mon euh bon c'est pas grave ok non alors en fait je vais repasser excusez moi je change mon fusil d'épaule mais je vais passer plutôt sur le rectest euh euh ouais voilà ça tombe bien j'en avais déjà une de prête parce que si en fait il faut que je déverrouille aussi mon euh node bitcoin alors si quelque chose que j'aurais peut-être dû dire euh John Marquette vous avez besoin d'un full node bitcoin vous avez besoin de bitcoin core vous pouvez le pruner en revanche ça c'est pas grave vous n'êtes pas obligé d'avoir la blockchain complète qui fait 300 gigas euh mais par contre il faut avoir un full node euh auquel il se connecte donc là je juste avant en fait le problème je me suis rendu compte que si je voulais lancer mon wallet euh euh comme ça sur le mainnet il fallait aussi que je déverrouille euh euh mon wallet bitcoin et faire ça en s'enregistrant en vidéo bon c'est pas euh c'est un peu périlleux c'est pas génial donc je vais plutôt le faire sur le rectest où j'ai pas mis le mot de passe ce sera plus simple donc là c'est euh le rectest c'est la même chose donc je vais faire pareil euh tac ici alors je crois que j'ai mon node oui voilà c'est parfait euh alors le mot de passe j'ai mis tout à l'heure si je me trompe pas c'est rectest for the win ça doit être ça voilà donc vous pouvez voir ici que alors on est en rectest hein c'est pour ça on a des montants un petit peu délirants euh là j'ai déjà fait tout à l'heure euh donc j'ai envoyé des des bitcoins de rectest sur trois adresses euh euh en fait ça c'est quelque chose qui est central dans JoinMarket mais qui va être je pense un petit peu déroutant au début euh JoinMarket le principe pour vous empêcher en fait de euh euh joindre de créer des liens euh entre vos adresses euh par accident qui est le problème euh alors par exemple un problème qu'on a sur Wasabi où les gens euh euh en fait sur Wasabi vont faire des mix puis tous les mix terminent un peu dans le même pool de d'adresses et euh rien enfin il il va vous mettre des des flags il va vous mettre des alertes Wasabi pour vous empêcher de euh euh d'utiliser par exemple deux outputs que vous avez mixé en input d'une même transaction parce que si vous faites ça en fait ça sert à rien d'avoir mixé vous recréer des clusters à nouveau euh JoinMarket en fait son approche pour éviter ça c'est d'avoir différents wallets en fait il a différents niveaux euh d'adresse et quand vous mixez vos en fait vos outputs qui pour l'instant se trouvent ici au niveau zéro donc voilà zéro ils vont se retrouver euh euh ils vont se retrouver au niveau 1 alors non pardon c'est un peu la présentation elle est un petit peu euh peut-être un petit peu dure euh à suivre comme ça ici vous voyez vous avez mixdef euh dans le vocabulaire de zone market mixdef c'est les niveaux euh euh dans le wallet et le but c'est de pas les mélanger c'est de jamais avoir euh euh deux outputs du même niveau dans une seule transaction et du coup c'est assez euh c'est assez intéressant parce que vous avez ce vous commencez par le niveau zéro en général même si en fait rien ne vous empêche d'envoyer des bitcoins directement d'une adresse externe sur le niveau 1 ou 2 mais bon c'est pas pour que ce soit plus facile à suivre c'est plutôt euh enfin il n'y a pas de raison de pas le faire sur le zéro donc là je les ai envoyés d'un wallet externe à ce niveau là et quand je vais commencer à mixer c'est en fait je vais avoir des bitcoins donc les outputs de mon premier mix ils vont se retrouver ici ils vont atterrir au niveau 1 qui est le deuxième niveau parce que en informatique on compte à partir de zéro et euh là il y a des alors je pense ça n'apparaît pas euh je crois il faut mettre un un flag euh c'était pas display all c'est tout attaché ce stade ah c'est ça c'est tout attaché et c'est pas avec des tirés c'est sans les tirés ah d'accord c'est c'est un argument c'est pas ok bon merci voilà c'est un peu tout petit peu mieux comme ça c'est on voit il y a des en fait ça c'est un autre concept possible alors ce concept il n'est pas propre en fait à giant market euh vous l'avez dans tous les wallets c'est à dire dans les tous les wallets euh vous avez des adresses de change des adresses vers lesquelles on va vous renvoyer en fait enfin vous allez vous renvoyer à vous même plutôt euh la monnaie euh et dans dans John market le principe c'est que quand vous avez euh du change vous souvenez peut être que je vous ai dit tout à l'heure dans un coin dans un coin join le change il est pas du tout anonymisé euh euh il est complètement lié à vos inputs donc il ne faut absolument pas le mélanger surtout pas aux outputs que vous avez mixé et du coup, JoinMarket va bien étanchifier les choses vous avez des adresses externes, vous avez des adresses internes les adresses internes ce sont des adresses qui vont recevoir le change le change vous débrouillez avec après il faut soit le renvoyer pour un random mix soit l'utiliser pour des transactions dans lesquelles peut-être la privacy n'est pas très importante on peut imaginer, il y a des transactions, vous vous en foutez d'être identifié ou pas, donc vous pouvez utiliser ce type d'output à ce moment là voilà donc et on a combien de niveaux ? 2, 3, 4 donc on a 5 niveaux 5 niveaux de mix je pense qu'on peut en rajouter parce qu'il y a un paramètre alors quand on en rajoute, je ne sais pas s'il va créer des niveaux de mix supplémentaires ou peut-être juste il reboucle quand il arrive au niveau 4 et qu'on remixe en fait je crois qu'il repart sur le niveau 0 mais bon à la limite ça ne change pas grand chose on pourrait complètement avoir beaucoup plus de profondeur je crois la limite pour la dérivation, il boucle dans tous les cas mais tu peux augmenter le gap limit ouais mais alors le gap limit si j'ai bien compris ça va être plutôt à l'intérieur d'un mix def je ne crois pas ou alors je n'ai pas compris comment ça marche dans le joy market ouais en tout cas peu importe ça ne change pas de toute façon ça ne change pas fondamentalement les choses ça ne change pas le principe qu'à chaque fois que vous mixez vous changez de niveau en fait donc voilà ça c'est la base c'est Wallet Tool si vous voulez on peut voir Generate mais ce n'est pas très intéressant parce que c'est exactement la même chose peut-être je vais vous le montrer on va montrer l'interface graphique en profiter alors l'interface graphique est-ce que je l'avais ouverte ? non ça c'est Electrum je crois que je peux l'ouvrir d'ici si je n'ai pas fait de bêtises ok ça marche donc là en fait c'est exactement la même chose mais avec l'interface graphique que vous ne voyez pas il faut que je vous partage le bon écran voilà voilà c'est mieux comme ça hop donc c'est superbe c'est horriblement laid mais bon c'est au moins une interface graphique et vous avez les options ici alors c'est très simplifié mais c'est un wallet donc Use Mnemonic Extension c'est ce que vous voulez rajouter alors vous savez par exemple vous avez ça sur Ledger c'est ce que vous voulez rajouter alors dans le cas de Ledger c'est un 25ème mot parce que de base il y en a 24 dans l'acide là il n'y en a que 12 donc on peut rajouter un 13ème mot qui va chiffrer l'acide bon là je ne le fais pas parce que j'ai la flemme un mot de passe hop right test for the win et on va l'appeler test stock ok alors là c'est comme Electrum c'est comme tous les wallets sur téléphone on vous donne l'acide qu'il faut noter évidemment sur papier alors pas la garder dans les brouillons de vos mails ou pas la garder sur Google Drive voilà bon ça c'est classique voilà donc là on a un wallet qui a été généré ça là quand vous générez un nouveau wallet vous vous en foutez en fait ça c'est utile c'est rescanner la blockchain c'est si vous restaurez un wallet qui existait déjà ou donc là on ne va pas le faire no hop donc on charge notre petit wallet et là il n'y a rien dessus parce que je viens de le créer c'est normal et je vais plutôt charger celui-là ce sera plus intéressant donc là Reading Wallet from Blockchain voilà et on voit donc exactement la même chose que ce que je vous ai montré juste avant mais sous la forme d'une interface graphique je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus lisible à vrai dire mais ça mérite d'exister par contre voilà quand je vous disais tout à l'heure que c'est intéressant en termes de settings vous avez beaucoup d'options en fait et là encore c'est qu'une partie parce que quand on arrive donc là on rentre join market il y a plusieurs façons de faire des coins joins en fait vous pouvez faire là dans l'onglet vous avez single join c'est à dire je veux envoyer des bitcoins par exemple à je ne sais pas à quelqu'un qui est sur ce chat il va me donner son adresse que je vais coller ici donc là en l'occurrence pour simplifier la vie je vais plutôt aller chercher une adresse sur mon node direct test ouais ne bougez pas j'arrive voilà belle petite adresse de testnet number of counterparties alors là on rentre dans on rentre dans les choses un peu techniques dans le vocabulaire de market et counterparties c'est en gros combien de gens roulaient dans le mix donc ceux qui étaient là la dernière fois avec Samouraï vous vous souvenez que c'était 5 alors en fait Samouraï a une politique de dire que tous nos coins join font 5 participants très exactement Wasabi c'est complètement différent Wasabi c'est soit on arrive à réunir 100 participants et on fait un coin join avec 100 participants soit si au bout de 2 heures on n'a pas réussi à réunir 100 participants tant pis on fait le coin join quand même avec le nombre de participants à l'instant T en général il y en a alors ça fait quelques temps que je n'ai pas fait des coins join sur Wasabi mais d'expérience j'en avais entre 50 et 75 par hand join market c'est vous qui c'est vous qui choisissez pourquoi alors là on rentre peut-être dans ce qui est le plus spécifique de join market c'est que join market il y a un modèle qui pour le coup est complètement décentralisé c'est pas le modèle de Samouraï ou le modèle de Wasabi où en gros vous avez le wallet qui joue le rôle de coordinateur qui est un service en fait que vous payez pour avoir de la liquidité pour pouvoir faire de mix pour mixer au bitcoin le modèle de join market c'est de dire ok il y a ce problème de liquidité qui est au coeur en fait des coins join c'est à dire il faut qu'on trouve un certain nombre de participants qui veulent mixer à peu près le même montant de bitcoin au même moment sinon ça ne marche pas et la solution de Wasabi et de Samouraï c'est d'intégrer ça dans un service qui est un wallet qui va permettre en gros de créer une coïncidence d'avoir plus de personnes qui sont captives entre guillemets à ce moment là et qui vont fournir liquidité pour faire des mix le modèle de join market c'est de dire ok tout le monde peut fournir de la liquidité selon votre situation c'est soit vous avez des bitcoins qui dorment enfin entre guillemets et vous pouvez fournir de la liquidité pour des gens qui ont besoin de faire un mix là tout de suite donc vous êtes dans le vocabulaire de join market un maker c'est à dire que vous fournissez la liquidité vous avez un certain nombre de bitcoin que vous proposez vous faites des offres alors ça on verra un petit peu après qu'est-ce qui se passe quand on lance en fait un join en fait c'est super intéressant c'est quelque chose que je voudrais creuser je n'ai pas eu le temps de vraiment creuser pour aujourd'hui mais c'est comment il y a des matchs qui sont faits en fait entre les offres qui sont proposées par les makers et ce que les takers demandent ça passe alors d'après le créateur de join market ça pourrait être fait complètement différemment mais je ne sais pas en tout cas la façon dont ça fonctionne aujourd'hui c'est que vous avez des chats IRC et alors je n'ai pas eu le temps de regarder mais en fait vous avez des informations chiffrées qui vont être échangées via des chats IRC pour matcher des offres entre ce que proposent les makers et ce que demandent les takers et le nombre de contreparties pour revenir là au sujet parce que je suis parti un peu dans une migration par rapport à ça c'est combien de participants vous voulez dans votre congene ça peut être 2 si on veut faire là en l'occurrence un congene assez simple ça peut être 9 je crois qu'on peut monter alors comment dire la limite d'un join market elle est à une vingtaine de mémoires elle doit être à 21 je crois quelque chose comme ça sachant que d'après alors j'ai lu je crois j'ai lu ça dans les outils de join market ou peut-être j'ai bien entendu ailleurs mais d'après Adam Gibson au dessus c'est pas idéal parce que ça va être très difficile à coordonner tout simplement donc il recommande pour l'utilisateur lambda il recommande entre 4 et 7 une valeur voilà vous prenez ce que vous voulez entre 4 et 7 ça marchera plutôt bien et c'est un bon compromis donc là c'est 2 c'est 3 de toute façon vous allez voir mais ça ne pourra pas vu qu'on est sur le test ça ne pourra pas s'achever de toute façon ce mix ensuite mixdef c'est quoi alors mixdef vous vous souvenez c'est ce qu'on a vu dans le wallet juste avant c'est les différents niveaux de notre wallet et quand je vous disais tout à l'heure que c'est compartimenté bah là c'est ok quel niveau de mon wallet j'ai potentiellement des bitcoins des GXO à plusieurs niveaux de mon wallet de quel niveau je veux dépenser et là où ce concept qui est important c'est que John Market ne vous laissera pas par exemple si imaginons au niveau 0 vous avez 1 bitcoin et au niveau 1 vous avez 2 bitcoins et que vous voulez dépenser 1,5 bitcoin bah John Market il ne vous laissera pas mixer par exemple les 1 bitcoin que vous avez au niveau 0 avec un autre bitcoin ou un autre utile qui se trouve au niveau 1 il vous dira non vous ne pouvez pas vous n'avez pas assez de bitcoin à ce niveau de votre wallet changez de niveau sur votre wallet vous ne pouvez pas dépenser donc c'est voilà c'est pour ça que ce concept qui est important ça va assez loin en fait ensuite le montant bon bah c'est pas montant c'est pas sorcier c'est si on met alors je crois il faut mettre une décimale pour faire un montant en bitcoin donc si je mets ça ça va être interprété comme du coup 1 million de satoshi c'est rigoureusement la même chose que d'écrire ça et là en fait qu'est-ce qui va se passer quand je dis ça je dis ok je veux payer 1 million de satoshi à cette adresse et je veux pour faire ce paiement 3 3 participants qui vont coinjoiner avec moi et je veux dépenser un ou plusieurs UTXO qui se trouve au niveau 0 de mon wallet et donc j'ai construit là une demande je vais faire start donc là j'ai un alors c'est sur les fees en fait il y a des limites on peut mettre des limites sur les fees qu'on va dépenser par mix alors on peut quand je vous disais que c'est très customisable mais c'est le revers c'est un peu compliqué c'est qu'il voulait choisir entre une valeur absolue une valeur relative vous pouvez dire dans l'absolu je ne veux pas dépenser plus de là en l'occurrence 1135 satoshi de alors sachant que c'est pardon c'est quelque chose là je me rends compte qui est un peu en début là on parle il y a deux types de fees quand on parle d'un mix il y a les fees du mix donc c'est à dire c'est les fees que vous allez payer au coordinateur du rang de mix et il y a les fees du réseau donc les fees que vous payez au mineur et ce n'est pas la même chose là en l'occurrence on parle des fees du coordinateur du coin join c'est les fees du mineur c'est autre chose ça va être compté à part et en général ce qui est intéressant c'est qu'on constate alors c'est d'après Adam Gibson moi je n'ai pas assez de je n'ai pas fait assez de mix pour vraiment me rendre compte mais apparemment vu que les coins join c'est des grosses transactions les et en fait les fees du mix sont beaucoup moins élevés que les fees du réseau les fees de transactions en fait ce qui coûte cher quand on va mettre un market ça va être plus les network fees que les fees qu'on paye au coordinateur alors du coup ce qui sera intéressant c'est de faire une comparaison mais chaque la comparaison elle est biaisée parce que là sur join market des makers potentiellement vous en avez à l'infini n'importe qui peut être maker je vous montrerai tout à l'heure comment on devient maker c'est juste à l'inscrite et laisser tourner évidemment pour votre ordinateur soit en ligne du coup la comparaison avec wasabi ou samouraï sur les fees elle est un peu biaisée parce que wasabi samouraï ils ont des fees qui sont prévisibles il n'y a pas de marché c'est apprendre vous à laisser dans le cadre de join market vous vous dites ok je veux payer un fees maximum et ensuite vous regardez par rapport aux offres que vous avez trouvé qui sont faites par des makers ce qui se rapproche le plus de ce que vous voulez et potentiellement si vous êtes trop gourmand ou plutôt que vous mettez des fees trop bas potentiellement vous n'allez pas trouver d'offres de makers qui va correspondre parce que tous les makers demanderont plus que tout le monde et ce qu'il me là tout à l'heure quand j'ai fait j'essaie de faire un round sur mainnet c'est un petit peu ça qui m'a posé problème je crois donc là en tout cas j'ai fait ok qu'est-ce qui se passe en bas en fait là on voit qu'ils se connectent ils se connectent sur des des channels IRC et c'est là que en fait les échanges alors c'est quelque chose que je voudrais prendre le temps de plus regarder parce que là comme je disais j'ai pas eu vraiment temps mais c'est quelque chose que je trouve très intéressant c'est comment ils vont faire ces matchs d'offres sur les channels IRC mais bon voilà ça passe par IRC donc c'est assez intéressant et là vous vous doutez bien enfin je pense que vous allez dîner que ce round il va jamais aboutir pour des raisons la première c'est que je suis en request donc ma blockchain elle est locale donc il n'y a aucune chance que je trouve enfin mes output que j'essaie de mixer il n'existe que sur mon ordinateur il n'y a aucune chance parce que je trouve qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des outputs qui correspondent et qu'on pourra mixer la deuxième raison c'est que en fait il n'y a très peu d'activité sur le test net c'est un peu le même problème quand tout à l'heure j'ai fait un test sur le test net aussi je n'ai pas réussi à faire de randomix c'est un peu le même problème pour ceux qui avaient testé Lightning très tôt c'est que donc là vous voyez transaction aborted not enough liquidity inverter book bah oui c'est normal voilà et du coup il n'y a pas beaucoup de monde sur le test net donc c'est pas idéal pour faire des tests malheureusement c'est le genre de projet où je pense il faut se jeter le risque qui est assez minime en même temps il faut se jeter sur le mainnet directement parce que sinon vous avez c'est un peu décourageant il ne se passe pas grand chose donc là pour pour résumer ce que je viens de vous montrer c'est je veux payer à une personne et pour anonymiser dans une certaine mesure ce paiement bah je vais faire un coin joint juste pour payer une seule personne mais on peut faire plusieurs et là ça devient intéressant là ça devient impuissant c'est que en fait vous pouvez aussi dire je veux mixer plusieurs fois de suite et envoyer envoyer des bitcoins envoyer telle somme à telle adresse à chaque rente de mix et ça c'est ce qu'ils appellent un tumbler dans le vocabulaire pareil de joint market donc vous pouvez écrire alors là en l'occurrence j'en ai pas mais peut-être ce qui serait intéressant alors non vous voyez pas alors là en fait j'ai une petite fenêtre pop-up qui s'est ouverte que vous voyez pas ou en fait je peux choisir un fichier et je crois qu'il y a un fichier d'exemple de ça il faut juste que je retrouve en fait vous pouvez écrire alors si vous connaissez évidemment mais c'est pas très compliqué il y a une syntaxe pour écrire des fichiers pour dire je veux envoyer tant de bitcoin à telle adresse avec tant de participants et tant de rang de mix avant le paiement définitif en fait attendez parce que c'est un peu le boxon chez moi ou alors j'ai rêvé peut-être tout à l'heure il me semblait qu'il y a un exemple ça commence bien ma démonstration bon bah en fait c'était pas ce que je pensais donc vous pouvez faire des fichiers mais là on va le faire comme ça là c'est tout ce que je viens de vous dire donc vous le définissez vous-même vous dites ok je veux commencer à mixer à partir de donc mix def à partir de tel niveau dans mon wallet donc là c'est les mêmes contraintes que ce qu'on a vu avant pour ah et vous ne voyez pas ok pardon en fait je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure depuis tout à l'heure je parlais et en fait vous ne voyez pas les fenêtres pop-up qui s'ouvraient donc attendez je vais vous partager ça ou alors je vais partager tout mon écran tant qu'il fuck fuck l'obsèque ok est-ce que alors qu'est-ce que vous voyez là je crois que j'ai fait planter je crois que j'ai fait planter GT je crois que j'ai fait planter 4 3 4 Merci. 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 Je t'ai fait de faire le partage d'écran en entier. Et note pour plus tard c'est une très mauvaise idée. J'ai dû faire un hard reset. Est-ce que tu as un dual screen ou pas ? alors ouais là j'étais j'ai un autre moniteur qui est branché c'est peut-être tu penses que c'est ça c'est clair par contre tu peux essayer de partager l'autre écran mais ça arriverait régulièrement d'accord c'est une bonne c'est une bonne chose à savoir parce que là c'est vrai que j'avais un dual screen et il n'a pas du tout du tout aimé non mais c'est pas c'est pas que sur linux alors mais c'est je n'ai jamais l'idée de dire que notre seigneur et maître ubuntu serait responsable de ça bon bah par contre faut que je redémarre tout donc quand tu as set up le wallet et tout on n'a rien vu tout à l'heure mais bon c'est pas grave ouais non mais c'est dommage parce que c'était intéressant j'ai essayé de réagir et puis bon voilà mais en fait je crois que c'est le même je me demande s'il n'y a pas le même problème que la dernière fois c'est à dire c'est quand les gens sont mute et qu'ils se dénute en fait je les entends pas ah oui non j'avais réagi juste sur le tchat d'accord mais je n'avais pas non je n'avais pas vu je n'avais pas vu à ce moment là bon 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 alors si du coup c'est une bonne occasion enfin si vous avez des questions parce que là c'est j'ai essayé de simplifier les choses au maximum mais c'est un sujet qui est pas simple donc c'est le temps que je réinstalle tout c'est peut-être le bon moment si vous avez des questions pour IRC là donc c'est pour l'instant c'est en dur c'est IRC et pas autre chose quoi il y a un channel qui est configuré en dur et alors d'après ce qu'a dit encore une fois voilà c'est des choses que j'ai lu sur le wiki de giant market apparemment il n'y a aucune nécessité que ce soit IRC on pourrait imaginer tout autre système voilà mais aujourd'hui je ne vois pas d'alternative effectivement le but c'est de n'avoir qu'un seul pour que tout le monde s'y retrouve sinon tu n'as pas de la planète il ne faut pas trop éparpiller non plus c'est clair bon bon on ferait une pull request c'est pas grave je pense que les pull requests ils aimeraient bien alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi c'est clairement ils sont joint market j'ai l'impression ça avance difficilement aussi parce que bah en gros ils sont deux quoi et bon bah ils font ça les autres ils se font short de la thune bah si alors ils font un petit peu de thune mais en fait ils ont choisi un modèle où par design en fait ils vont pas faire autant d'argent qu'wasabi ou samouraï parce que bah des makers n'importe qui peut être un maker et je pense que d'ailleurs faudrait que je regarde s'il y a des stats là dessus et je suis même pas sûr que ce soit facile à faire d'ailleurs mais il y a probablement plusieurs makers donc mécaniquement vu qu'ils ont une audience moins enfin de par l'orientation ils vont attirer moins de gens qu'wasabi et samouraï et oui bah oui c'est sûr qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent avec ça mais ils ont gagné un peu du coup par les donations bah ouais mais les donations va pas très loin avec surtout pour un projet comme ça un projet qui est peu présent de par la personnalité aussi des de ses fondateurs c'est des personnes qui aussi bien adam gibson que chris belcher c'est des gens qui sont très peu publics à mon avis qui aiment pas beaucoup ça c'est pas ils font pas du drama sur twitter comme samouraï ou wasabi et je pense que relativement peu de gens malheureusement sont au courant qu'ils existent et qui font qu'ils font le même boulot et qui font un boulot très vraiment très bien je veux dire join market c'est clairement une alternative donc les donations ça doit pas être phénoménal non plus quoi c'est même pas qu'une alternative vous étiez là depuis bien avant que les deux autres alors oui mais quand je dis une alternative c'est sans aucun comment dire il n'y a rien de péjoratif mais c'est juste que de facto aujourd'hui vous avez enfin en gros il y a trois alternatives quand on veut faire des coins join quoi qui sont viables c'est ça que je veux dire bon alors pardon je parle je parle et pendant ce temps je remets pas tout en place alors donc je vais vous partager peut-être le alors non je vais pas partager l'écran entier on va arrêter les conneries mais je vais voir je pense que je peux vous partager le juste la fenêtre que vous voyez pas juste avant donc je croise les doigts ça marche parce que là je refais un petit peu les choses dans le désordre ok bon j'ai récupéré l'interface graphique et j'en étais au multiple join donc generate faut que je recharge un wallet juste petit sondage là pour l'instant ça vous paraît tout ce que je vous montre ça vous paraît c'est genre accessible ou c'est contraire enfin c'est complètement genre c'est complètement hors de portée enfin c'est du chinois et jamais vous utilisez ça parce que vous comprenez rien c'est pas plus compliqué que guinning des commandes de bitcoins CLI déjà et puis en plus c'est voilà il y a une GUI faut pas non plus ouais après la GUI comme je disais et je vais ça c'est peut-être un point qu'on va voir maintenant la GUI elle est limitée il y a des choses qu'on peut pas faire par exemple être un maker c'est possible que en CLI pour l'instant on peut pas être on peut être que TK c'est pas un sujet quoi tu veux être maker bah tu te donnes les moyens quoi oui oui bien sûr bah surtout que c'est pas hyper compliqué non plus hein mais il y a quoi d'autre ah oui et puis il y a les les pay joins parce que on peut faire des pay joins comme sur Samurai alors je vous montrerai rapidement après c'est un peu le même délire c'est peut-être un tout petit peu plus simple que bizarrement c'est un tout petit peu plus simple que Samurai j'ai l'impression mais on peut pas faire ça en GUI pour l'instant alors parce que comme mon instance a craché là il y a des trucs qui marchent pas faut que je vire il y a des locks ou je sais pas quoi qui m'empêche de redémarrer je crois que c'est bon je vais réessayer ça a l'air de marcher ok alors est-ce que cette fois ci je vais réussir à le faire sans planter non alors en fait je peux pas ok bougez pas je vais le débrancher tant pis j'ai un dual monitor mais je vais le débrancher alors là je vous ai partagé ça je vais vous partager l'écran entier normalement alors je croise les doigts cette fois ci ça va pas planter bon si vous me voyez toujours vous m'entendez toujours là vous devriez voir un écran tout noir mais c'est tout à fait normal et là normalement vous devriez voir John Marquette ouais c'est bon c'est bon et donc là vous voyez la fenêtre pop-up que vous voyez pas juste avant ouais voilà donc bah c'était ça je vous montrais juste avant mais que vous voyez pas donc là en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez écrire un petit programme en fait c'est pour ça que ça s'appelle Skidule vous allez dire ok je veux commencer à telle profondeur dans mon wallet commencer à mixer donc des UTXO average alors pourquoi average number of counterparties parce que là on va être sur une moyenne en fait pourquoi je crois il y a un écart en gros ça va être un écart entre 1 et 2 donc si vous mettez 7 bah vous aurez entre 5 et 9 counterparties selon les mix selon ce qui se présente en fait c'est pour éviter de taguer les différents randes de mix c'est à dire que si vous aviez le même nombre de de contreparties à chaque randes de mix bah ce serait ça fait un indice de plus qui permet de les lier ensemble donc ça ça permet de les éviter donc voilà si vous mettez 5 bah en gros alors si j'ai bien compris comment ça marche vous aurez entre 3 et 7 contreparties selon les voilà selon ce qui se présente selon les offres how many mix def to time of flow donc ça c'est combien de fois vous allez mixer avant de faire votre dépense finale donc c'est à dire que dans le single gen que je vous ai montré juste avant le paiement que vous allez faire c'est un des outputs du mix donc c'est à dire que vous avez un seul round de mix et là vous pouvez dire ok on va mixer trois deux deux fois trois fois quatre fois je sais pas jusqu'à combien on peut monter on peut monter à beaucoup je pense avant de faire le paiement définitif donc c'est à dire que vous allez d'abord avoir un premier rand de mix ou votre utile exo il va partir donc si vous vous souvenez attendez je vais vous remettre voilà si vous souvenez tout à l'heure donc vous allez avoir d'abord par exemple cet utile exo il va être mixé une première fois il va se retrouver le montant va se retrouver ici puis vous allez le mixer encore une fois il va se retrouver ici puis vous allez le mixer une troisième fois il va se retrouver ici et quand vous arrivez donc là si par exemple vous avez mis trois rand de mix vous allez arriver ici bon bah il va pas justement il va pas atterrir ici là il va atterrir sur l'adresse que vous voulez lui que vous lui avez donné comme destination donc ça veut dire quoi aussi alors il y a plein de petits comment dire plein de petits gotchas partout donc là par exemple un truc qui est très important à retenir c'est que l'adresse à laquelle vous payez il vaut mieux que ce soit le même type d'adresse que l'adresse le type d'adresse que vous utilisez dans vos rand de mix pourquoi parce que si par exemple vos rand de mix alors aujourd'hui sur joint market vous je crois si j'ai bien suivi genre le best 32 c'est en bonne voie enfin on peut pas encore faire faire des justement des mix dessus mais on peut payer à des adresses best 32 par défaut en tout cas ce que j'ai vu tout à l'heure c'est que c'est des adresses vous savez ces adresses c'est good compatible qui commence par 3 donc le problème c'est que si vous avez 4 rand de mix avec à chaque fois une adresse c'est good compatible un pay to script h c'est good compatible et juste à la fin vous avez un outil exo qui une beige 32 ou une legacy d'ailleurs bah c'est un indice donc là vous flaguer et c'est dommage alors que si vous faites encore un un paiement à une pay to script h bah ce sera un indice de moins pour l'analyse de chaîne ensuite qu'est ce qu'on a oui average time wait time between transactions ça c'est super intéressant parce que je trouve que c'est un gros problème moi j'ai été confronté à ça récemment par exemple sur wasabi enfin c'est le même problème sur samouraï aussi je pense enfin moi qui j'ai pas vu de dispositif équivalent c'est que vous allez mettre un temps un délai moyen entre chaque rand de mix et aussi avec le paiement final pourquoi bah pour éviter un problème qui est que si vous vous souvenez tout à l'heure vous avez dit si vous avez plusieurs transactions qui finissent dans le même bloc qui finissent dans des blocs consécutifs ou qui sont à des espaces de temps relativement rapprochés tout ça ça crée des indices pour créer des clusters et là par défaut c'est 60 minutes mais je pense que ce serait plus intéressant honnêtement moi je mettrais un jour je mettrais alors je sais pas combien de minutes il y a dans une journée bon on a dû pas calculer ça peut-être maintenant mais je pense que ce serait intéressant de mettre carrément une journée si on n'est pas pressé parce que ça ça va vraiment casser justement le regroupement la possibilité de regrouper vos transactions parce qu'elles sont temporellement proches et c'est une très mauvaise idée alors là on est sur des tests donc on s'en fout mais par exemple mettre une minute c'est une très mauvaise idée parce que ça veut dire que probablement vous allez avoir des randes de mix qui vont se retrouver tous validés en même temps dans le même bloc donc c'est vraiment une très mauvaise idée en fait de faire ça je crois que la stratégie de samouraï va pas réutiliser les études et le dernier oui average number of transactions per mix def donc ça alors si j'ai bien compris comment ça marche il va jamais en fait il va jamais réutiliser ça veut pas dire qu'il va faire des transactions des mix où en fait vous allez avoir l'output qui se trouve au même niveau que l'input que vous avez donné ça c'est interdit ça il le fait pas donc je suppose que c'est la possibilité peut-être que dans un random mix il dépense deux UTXO ou trois UTXO ou un seul UTXO qui viennent du même niveau donc évidemment alors si on réduit si par exemple on est très très conservateur et qu'on est 1 ben on va avoir un problème assez évident qui est par rapport au montant c'est à dire que si on n'a pas d'UTXO un niveau de mixage enfin un niveau dans le toilette un mix def si on n'a pas d'UTXO qui sont supérieurs au montant que on veut envoyer je pense que ça va coincer en fait donc voilà ça c'est un truc important donc on peut mettre je sais pas deux ou trois je sais pas quelle valeur serait acceptable et là on met des adresses de destination et ça c'est un truc que je trouve intéressant aussi c'est qu'on peut pas en mettre moins que trois en fait donc c'est à dire même si vous payez qu'une seule personne ben vous êtes tant pis vous allez mettre l'adresse à laquelle vous payez en 0 ou en 1 comme vous voulez et puis vous allez mettre deux adresses à vous mais il faut mettre trois adresses et là il y a marqué minimum je pense qu'en cli alors peut-être dans le guiual c'est pas le cas mais dans le cli je pense qu'on pourrait mettre plus d'adresses que ça en fait destination donc bon bah là je vais pas me prendre la tête je devais avoir voilà je vais générer tout simplement des adresses hop une deux et trois oups tac voilà et là alors là on rentre dans le on rentre vraiment le dur là honnêtement il y a beaucoup d'options moi même alors il y a des petites explications ils sont gentils mais là c'est très très technique mais si vous êtes à l'aise avec ça vous pouvez vraiment faire du fine tune très poussé donc est-ce qu'il y a un truc qui est intéressant pour nous ici je suis même pas sûr peut-être min conjoint amount mais ça alors ça c'est un problème si vous mettez une valeur en fait comme je disais vous souvenez au début un des trucs avec les conjoints c'est que il faut un montant il faut que tout le monde ait le même montant en sortie pour que ça marche et le problème si vous mettez un montant trop bas donc là par par défaut ça va être ça va être un million donc c'est 0.01 btc je pense que c'est un peu périlleux de mettre plus bas vous risquez de pas trouver de maker qui font des offres pour des coins on ne gagne plus bas que ça en fait même si il y a peut-être une niche peut-être il y en a qui le font je ne sais pas tout ça en vrai on s'en fout un peu ouais bon voilà j'ai compris le principe et là invalid address pourquoi 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 pourtant c'est bien des tests nets je suis sur le test net bon alors là je sais pas il y a quelque chose qui lui a pas plu mais en tout cas quand vous avez fait alors là c'est dommage parce que en fait il vous montre le programme justement dans il y a une espèce de petit de petit protocole donc où vous avez une valeur en fait tout ce qu'on vient de dire est codé d'une certaine façon qui apparaît ici vous pouvez contrôler enfin si évidemment vous maîtrisez assez et puis quand vous êtes sûr de ce que vous voulez faire vous faites run schedule et puis après vous le laissez tourner il tourne tout seul il y a des mécanismes aussi alors en fait il garde des traces de tout ce qu'il fait de là où il se trouve en fait dans le programme que vous exécutez donc si jamais vous crachez que le programme est interrompu pour une raison ou une autre et que vous relancez John Market il est capable de savoir où il était dans les randomix et de repartir voilà là où il s'est arrêté donc ça c'est assez assez puissant qu'est-ce qu'on alors maintenant qu'est-ce qui nous reste à voir donc il y a les parties qui sont pas sur le GUI justement comme je disais tout à l'heure il y a le pay join et la partie maker là tout ce qu'on vient de voir sur le GUI c'est on peut être que taker bah maker en fait c'est assez simple donc je vais fermer le GUI hop peut-être mettre ça en plus gros plus visible et en fait c'est tout simplement vous avez un script alors vous avez deux scripts j'avoue j'ai pas très bien compris la différence entre les deux vous avez les deux derniers scripts là yg privacy enhanced et yield generator en fait yg c'est pour yield generator et d'après alors d'après la doc les deux sont relativement équivalents mais voilà il conseille quand même d'utiliser celui-là donc j'imagine que parce qu'il y a plus d'options puis vous avez juste alors là des paramètres par défaut mais vous pouvez changer donc ça ça veut dire quoi ça veut dire vous allez faire une offre en tant que maker vous allez dire ok bon bah pour un randomix je veux tant de satoshi et vous pouvez exprimer ce fees que vous allez recevoir soit en valeur absolue soit en valeur relative et donc là vous dites cette option bah c'est juste est ce que vous le voulez en valeur absolue ou en valeur relative donc là en l'occurrence c'est rel comme relatif donc c'est là je suis en valeur relative donc c'est ici qu'il faut regarder donc là c'est en pourcentage sachant que 1 est égal à 100% donc là je suis à combien je suis à du coup 0.002% du montant mixer donc c'est à dire que là je fais une offre en tant que maker je dis ok je fournis des liquidités en échange si vous voulez faire un randomix avec moi bah vous allez me laisser 0.002% du montant vous allez mixer faudrait comparer avec wasabi mais je crois de mémoire wasabi ça doit être 0.03% si je dis pas de bêtises donc là on est quand même le montant par défaut relative filet genre largement plus bas et samouraï c'est difficilement comparable parce que c'est un principe complètement différent avec un en fait où vous payez une seule fois vous payez plus cher mais vous payez une seule fois quand vous rentrez dans la poule et vous payez pas par mix donc c'est difficile à comparer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre donc congen fee factor donc ça c'est pour les fees donc voilà je pense qu'on peut laisser les valeurs par défaut pour ce genre de choses voilà en gros il faut pas ce qui est intéressant pour nous en tant que maker c'est plutôt ça parce que c'est ça qui va déterminer notre offre une fois qu'on est voilà qu'on l'a changé qu'on est d'accord bah on fait tout simplement je pense qu'il faut mettre le wallet derrière donc là en l'occurrence ça va être celui là puis je crois que j'ai rien oublié on va voir de toute façon il va m'insulter si j'ai oublié quelque chose alors là il fait je sais pas si vous voyez au dessus les warnings c'est assez rigolo to high tx fee to be profitable alfing alors je sais pas pourquoi c'est alfing ou pas alfing ou alveni bon bref donc là en fait il trouve qu'il a calculé que les tx fees étaient trop élevés par rapport aux fees que je demandais en tant que maker du coup il me les baisse en fait d'autorité bon ça je l'ai pas vu avant donc là j'ai mon offre donc c'est mon objet en fait mon offre elle est comme ça et là je me suis connecté join joint market blablabla donc ça c'est les deux les deux chain irc sur lesquels les makers et les takers se rencontrent et puis à partir de ce moment là j'attends juste il faut laisser tourner ça et puis quand il y a des mon offre elle est disponible sur les chain irc et quand il y a des takers qui voilà qui seront intéressés qui ont des conditions qui enfin auxquelles mes conditions à moi conviennent il y aura des rounds de mix qui vont se passer là comme on est sur le vrai test on peut attendre longtemps mais c'est pas plus compliqué que ça en fait voilà faut juste mettre des bitcoins pour résumer il faut juste envoyer des bitcoins sur le souvenez ce qu'on a vu tout à l'heure donc donc voilà sur le wallet s'il est à zéro on va pas pouvoir faire des mix nous notre rôle c'est de fournir la liquidité donc là si on était sur le mainnet on serait un bon fournisseur de liquidité ce serait sympa donc voilà il faut juste fournir des bitcoins pour faire les mix et après on le laisse tourner et puis il va prendre il va proposer les offres et prendre les mix au fur et à mesure qu'ils arrivent et la dernière chose alors la dernière chose qu'on n'a pas vu c'est le pay join si vous vous souvenez la dernière fois on avait fait avec on avait essayé de faire avec marco quelque chose qui s'appelait stow away dans le vocabulaire de samouraï mais qui en fait est un pay join le principe d'un pay join c'est quoi c'est un mini coin join c'est à dire que au lieu de faire un paiement normal où je vais avoir un input donc je vais moi je vais dépenser un UTXO un output qui m'appartient mettons de 1 bitcoin peu importe une transaction normale si je veux payer quelqu'un 0,5 bitcoin bon bah je vais dépenser un UTXO avec un bitcoin qui m'appartient puis j'aurai 0,5 qui partent donc sur l'adresse du destinataire et puis 0,5 sur une adresse de change qui me revient à moi et le principe d'un pay join c'est que le destinataire de la transaction va aussi me donner un output qui lui appartient donc je vais pas avoir un seul input je vais avoir deux inputs dans ma transaction je vais avoir un input à moi de 1 bitcoin et un autre input par exemple je dis n'importe quoi de il faut que ce soit d'un montant assez proche je crois pour que ce soit efficace donc 1,2 bitcoin et ensuite en sortie je vais avoir un output avec en fait le montant alors c'est là où ça devient difficile à analyser c'est que en gros par rapport à la situation de départ mon destinataire aura 0,5 bitcoin en plus donc il aura 1,7 bitcoin par rapport à l'input que lui m'a fourni moi j'aurais 0,5 bitcoin de moins mais on va faire ça on aura 3 outputs par exemple pour que ce soit difficile à analyser avec des montants assez proches donc ça c'est quelque chose que Samouraï fait qu'on a essayé de montrer la dernière fois avec on a essayé de faire une transaction test avec Marco malheureusement ça n'avait pas marché et on a entre temps on a compris pourquoi d'ailleurs et faut qu'on en parle à Samouraï ça me fait penser et là bah c'est la même chose donc avec John Market on peut faire des pay joins aussi et c'est un peu ce qui est intéressant c'est que fondamentalement ça se passe un peu de la même façon que Samouraï si vous vous souvenez la dernière fois avec Samouraï ce qu'on faisait c'est que on avait un QR code qu'on devait montrer à la personne qui faisait le page down avec nous puis ensuite cette personne donc après avoir scanné le QR code ça update une transaction qu'on construisait à deux donc elle avait un QR code qu'elle me donnait à moi que je devais scanner aussi puis ça rejonnait et il y avait cinq étapes comme ça dans Samouraï et dans John Market bah vous avez que en fait vous avez que deux étapes donc alors le problème c'est que comme j'ai craché tout à l'heure j'ai perdu mes notes que j'avais pas enregistré dans lequel j'ai mis ça mais bon c'est pas grave alors il y a un script qui s'appelle receive pay join donc là on imagine on est dans le cas de moi je vais recevoir un pay join donc je suis la personne qui veut être payée en fait ce que je vais faire c'est que je vais run ce script receive pay join et alors j'avais préparé le problème c'est que j'ai préparé ça tout à l'heure du coup ça s'est barré il faut mettre je crois le M donc c'est mixdef il faut partir alors comme à chaque fois qu'on a fait des mix depuis tout à l'heure ou des paiements il faut que je lui dise je veux dépenser des outils EXO qui appartiennent à tel niveau de mon wallet donc là bon par exemple je vais dire 0 ensuite il faut que je fournisse une adresse je crois donc je crois si je dis pas de bêtises par exemple je pourrais prendre je pourrais prendre celle là ou alors non je pense qu'il va m'insulter si je prends une adresse dans Soilette il vaut mieux que je sorte une adresse ici hop et je crois que c'est tout non c'est pas tout je me suis trompé need the wallet then a receiving amount in bitcoins en satoshis ok alors j'ai oublié oui un truc évident c'est il faut que je lui dise quelle wallet je vais utiliser tac ou alors il faut pas que je lui donne l'adresse peut-être je vais essayer comme ça donc par exemple je vais être payé de 1 million de satoshi voilà et donc là il va me sortir trois informations que vous voyez ici your receiving address is donc j'ai une adresse de réception qui est à moi voilà le montant que j'ai demandé donc là vous voyez c'est j'ai demandé 0.0 un bitcoin donc c'est pareil voilà satoshi parce que là on est entre barbus donc on parle en satoshi on parle pas en btc et j'ai surtout cette ce petit ephemeral nickname et ces trois informations que alors il m'a enregistré aussi dans payjain.txt alors il est gentil mais j'ai pas trouvé où il l'a enregistré en fait la même fois mais c'est pas grave en tout cas ces trois infos il faut que je les donne à la personne qui va me faire le paiement et de son côté alors là malheureusement je peux pas vraiment simuler parce qu'il faudrait comme c'est deux personnes différentes il faudrait que je laisse tourner ce script là en attendant que on fasse le paiement de l'autre côté mais bon c'est pas grave de toute façon voilà ah bah s'il me met là je suis con en fait voilà payjain.txt il est là et du coup à partir de là il faut que je fasse send payment tac et ce qui est un peu tricky donc il faut que je reprenne l'adresse il faut que je reprenne l'adresse ici il faut que je remette le montant alors je je pense que je peux le mettre en btc à mon avis va pas me faire chier et il faut que je mette ça le petit nickname voilà et si je alors le problème c'est que j'ai plus de méthode que j'avais préparé tout à l'heure mais si je me trompe pas non ah bah voilà j'ai encore oublié le wallet alors est-ce qu'il va être d'accord si je lui donne le même wallet il va peut-être gueuler en fait je crois que je me suis trompé peut-être j'aurais plus de chance comme ça bah ouais il a pas l'air de râler sur le fait qu'on soit sur le même wallet donc tant mieux voilà et donc là alors évidemment il va rien se passer parce que le problème c'est comme je vous disais il y a le script du côté du destinataire qui tourne et en fait le principe c'est que bah les deux sont censés se rencontrer sur un canal IRC pour faire le pour faire le pay join sauf que là bah évidemment j'y suis plus donc puis de toute façon je suis en ractes donc je suis pas sûr du tout que ça va marcher mais voilà à partir de ce moment là ils sont censés le destinataire et l'expéditeur sont censés se retrouver sur le même chan voire qu'ils ont le même vous vous souvenez le l'éphéméral paynim là ou je sais pas quoi que j'ai donné donc ici je pense que c'est ça qui permet de se retrouver je soupçonne alors j'ai pas regardé le détail mais je soupçonne que c'est du Difi Hellman certainement pour faire des échanges de clés ou quelque chose comme ça et puis on va se faire notre petit notre petit pay join tous les deux voilà voilà bon bah je crois qu'on a fait déjà un bon tour c'était costaud bon bah c'était cool en tout cas voilà donc alors j'espère que j'ai pas perdu trop de monde parce que c'était un peu j'ai conscience que c'était un peu costaud surtout dans ces conditions bah du coup si vous avez des questions moi ça fait une heure et demie que je parle donc c'est un peu voilà votre tour s'il y a des choses que vous avez pas compris ou sur lesquelles vous voulez qu'on repasse peut-être ajouter qu'il y a un fichier de config général qui est dans home.joinmarket un peu comme dans le home.bitcoin alors je regarde parce que je vois le chat il s'est passé plein de trucs pendant que je regardais pas ouais alors sur comment éviter d'être à la fois le taker et le maker euh je pense que je suis pas sûr qu'il y a je lis la suite je suis pas sûr qu'il y ait des ah merde t'essaies de parler là attend je recharge parce que j'entends rien ouais moi aussi j'ai reloadé parce que je pensais qu'il m'entendait pas que ça venait de moi mais apparemment non et marsu tu m'entendais quand je parlais ? oui ah d'accord il y a du coup il y a que sosten qui m'entendait pas et là c'est toi qui m'entendais je crois qu'il a déjà eu ce problème là quand il partage à un moment donné avec les mutes et tout il nous entend plus après c'est une issue euh du coup ouais moi ce que je voulais rajouter du coup bah même si cette scène il m'entend pas de toute façon il doit bien l'avoir vu euh c'était euh c'était le fichier de compte général du coup il est dans home.joinmarket un peu comme le home.bitcoin de Bitcind et euh du coup par exemple là dedans on va pouvoir euh changer la connexion au serveur IRC pour utiliser euh le ProxyTor euh en localhost ah c'est bon ça c'est quand même vraiment vraiment recommandé pour oui parce que tu vas ensuite communiquer tes UTXO euh à ton père et du coup il pourra linker facilement ton IP et ton ETGTXO sinon surtout que sur IRC les IP ouais hum Oxy tu vas trouver un prosoc 5 c'est bon du coup ce qu'il y a c'est qu'il me semble que les les variables qui sont en set plus bas que les autres elles override celles qui ont été 7 plus hauts du coup tu tu décommandes le host égale le point Ognon et du coup tu utiliseras le point Ognon en tant que host à la place de l'IP et donc tu pour te connecter au point Ognon du coup tu utiliseras ton ton proxy et quand on passe par le point Ognon ça arrive quand même sur IRC c'est ça ? ouais c'est l'adresse c'est le c'est l'Ognon c'est d'accord ok ouais ils sautent tout le temps ils font chier en fait il y a le plus gros problème avec j'ai une marquette bon il y a 2-3 problèmes bah tiens Marco qui a posé une question intéressante donc il y a 2-3 problèmes par design le plus gros problème c'est les chaînes IRC qui sont vraiment pas pas viables c'est Agora qui et du coup Marco il demande si on peut sortir à tout moment du coin chain on peut ouais on peut et en fait ça pose un gros problème parce que avant ça a été résolu depuis mais tu pouvais snooper les les utiles exos des autres c'est à dire que tu as un taker donc ce qui va se passer c'est que le taker il arrive sur IRC sur un chain public avec les pistes et du coup il dit bon bah je take une offer du coup il fait point virgule point virgule je suis plus la commande et il prend l'offer et ensuite il passe en étage privé en chiffré avec un maker et s'il coupe la connexion à un maker ou le maker coupe la connexion à un taker après avoir eu les utxos bah il peut effectivement faire ça plusieurs fois sans risquer ses fonds et pouvoir snooper plein de utxos utilisés sur joint market puis ensuite du coup possiblement défaire des mix d'autres de joint market ouais 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 c'est les poddles proofs proofs discret logarithms et en fait attention attention buzzwords c'est une zero knowledge proof de commit à un UTXO comme quoi tu le possèdes bien et ensuite tu le révèles qu'on peut être à cognit aussi et en fait ce qu'il y a c'est si tu te barres et bah ils échangent les poddles ils les balancent tous sur ERC ils les échangent et si tu vas essayer de réutiliser ton UTXO vers un autre et bah tu pourras pas parce que il a déjà été utilisé x fois ok donc c'est la charge des clients de les stocker quoi des makers ouais c'est pour pas c'est pour pas les makers ah mais c'est intéressant parce que je ne sais pas c'est pas si c'est bien à vie en stocker quelque part cette information-là et pour la petite anecdote on va utiliser ça enfin la proposal de NiftyNave sur Lightning Network qui va utiliser ça pour les dual funding channel parce que c'est un peu le même problème genre tu veux fondre un channel ok tu utilises quels UTXO je vais utiliser ça boum la connexion droite ok ils connaissent et du coup on va utiliser ça et c'est encore plus chiant parce que c'est un réseau pire pire il y a des attaques de tous les côtés c'est sûr et c'est pour ça qu'ils sont restés sur IRC parce que du coup IRC c'est trop bien il n'y a pas de spam parce que du coup si tu échanges des proofs tu échanges des proofs bon bah ok c'est sur IRC bah ça réduit le load mais si tu es sur un réseau pire tout pire bah tu peux DOS juste en envoyant des fausses proofs du coup ouais c'est pour ça que sur IRC au début ils voulaient te barrer dès le début mais c'est vraiment compliqué quoi et est-ce que c'est vraiment nécessaire ? ça marche très bien bon bah c'est intéressant parce que moi j'ai toujours mon petit projet de dashboard de messagerie sur Tor et clairement un interactif là-dessus ça serait bien mais il y aura certainement des attaques de ce type-là et je fais du Diffelman je fais tout ça donc forcément forcément ça ça il y aura des trucs à considérer de ce type-là quoi ok bah moi ça va être l'heure de l'apéro ouais c'est clair ça va ? c'est clair c'est clair C'est parti !